Bien, on est dans Archicad pour débuter un plan de travail. On clique sur Fichier, Nouveau, Un nouveau plan de travail. Ici, je vous invite, s'il vous plaît, au début, de cliquer sur un profil d'environnement de travail par défaut. C'est quoi la différence? Tout simplement, on vient de réinitialiser le plan de travail. C'est-à-dire, si on rencontre un problème au niveau du plan de travail, c'est-à-dire, le menu est caché, masqué, déplacé, supprimé, on est d'accord. On clique sur Profil par défaut. Comme ça, on dépasse bien sûr le premier. Et si on commence avec un modèle par défaut 25TPL, 25, c'est selon la version 25. Si vous avez déjà la version 25 ou 26, vous allez retrouver 26. Je clique sur Nouveau. Un nouveau plan de travail. Je pense que vous avez déjà remarqué dès le début qu'on retrouve un seul plan de travail, c'est-à-dire un plan 2D provisoire, là où il y a le nord, le sud, est et ouest, deux plans. Je vais vous expliquer par la suite à quoi sert A et B. Ce sont les plans de coupe. Ici, je trouve un menu fixe et on peut le déplacer à n'importe quel moment. C'est la barre d'outils. Dans la barre d'outils qui nous permet de la déplacer, je retrouve les outils de dessin, point de vue et documentation. Pas beaucoup de choses. Comme les logiciels professionnels. En général, les logiciels professionnels, ils ne donnent rien au temps que format ou objet prêt à utiliser. La première des choses qu'il faut faire dans Archicad est le suivant. On clique sur Options, Préférences de projet, Unité de travail. Dans ce cas, je vous invite, s'il vous plaît, de spécifier l'unité de travail comme dans le AutoCAD. C'est-à-dire, si vous avez utilisé un plan avec le centimètre, merci d'utiliser le centimètre. Je clique sur Centimètre et je clique sur OK. Une étape hyper importante, c'est les étages. C'est ici un petit peu. Dans la fenêtre, projet ou bien Home, c'est selon les versions. Vous pouvez bien sûr cliquer sur le Retrocer premier étage ou quand vous voulez, avec le bouton droit. Et je clique sur Définir l'étage. Comme vous voyez, et selon le projet, je clique sur le sous-sol et je supprime l'étage. Dans mon exercice, je ne compte vraiment pas utiliser le sous-sol. J'ai un Retrocer de 0 avec l'altitude C0 et l'hauteur de l'étage de 280, 280, pardonnez-moi, puisque j'ai spécifié le centimètre en tant qu'une unité de travail. Je peux changer la hauteur. Supposons que Andy a de la hauteur de 3 mètres, c'est 3 mètres. On est d'accord ? 320, 320, 280, 280. Allons-y. Je prends par exemple 300 pour rendre un tout petit peu les calculs hyper faciles. La première remarque que vous avez déjà fait, qu'il y a un changement au niveau de l'altitude de premier étage. Je répète, c'était 280. On est d'accord ? Et l'altitude de premier étage, c'est 280. C'est-à-dire quand je change la hauteur ici à 300, je trouve que le premier étage a une altitude de 300. Je change la hauteur à 300 une deuxième fois, ce qui change l'altitude ici à 600. C'est-à-dire que les calculs ici, ça se fait d'une manière automatique. On ne se casse plus la tête avec. C'est bien. Je clique sur OK. Un petit message. comme quoi vous avez supprimé le sous-sol. Je clique sur OK. Supprimer, quand même. Je ne trouve plus le sous-sol ici, c'est-à-dire qu'elle est supprimée. Une petite remarque. Est-ce que vous observez qu'il y a le toiture qui est en gras ici ? Toiture qui est en gras. Restez avec moi s'il vous plaît. Bien. Quand vous voyez ici dans la fenêtre rongée, on a notre toiture qui est en gras, c'est-à-dire qu'on travaille dans le plan toiture. Fais attention. Il ne faut jamais commencer dans le plan toiture. Donc, un double-clic facilement dans le rez-de-chaussée qui rend bien sûr le rez-de-chaussée le plan de travail actuel. La même chose pour le premier étage. Etc. Etc. Donc, un double-clic est obligatoire pour définir un petit peu le plan de travail. Je trouve bien sûr le nom ici. Ré-de-chaussée. Je travaille dans le rez-de-chaussée. C'est bon. Je dézone un petit peu. La première chose que je vais faire actuellement c'est dessiner un mur. Bien. Je clique sur l'outil mur avec le bouton gauche. Par la suite, je retrouve bien sûr la barre d'état. La zone de contrôle ou bien la barre d'état comme vous voulez. On est d'accord. Donc, comme d'habitude, la barre de menu en haut. Dans tous les logiciels, les logiciels, la barre de menu avec la bien c'est en haut. Ici, c'est la barre d'outils. Voilà les outils de travail. Et à travers les outils sélectionnés, on trouve une barre d'état ou bien la zone de contrôle, une zone de contrôle spécifique selon les poteaux ou bien les poutres ou bien la dalle. on commence avec les murs. Un point hyper, hyper important, une fois on clique sur l'outil mur, je suis donc l'obligation de sélectionner option par défaut. Là où il y a la boîte de dialogue, je clique sur la boîte de dialogue et je trouve ma boîte de dialogue. En tant que designer d'intérieur, je ne suis pas censé d'utiliser un mur avec une structure complexe, surtout au début. On est d'accord? Je clique sur un mur basique. Je répète, il y a trois types de murs basiques, complexes et profils complexes. On est d'accord? Donc je clique sur la structure basique, la structure basique, c'est-à-dire un mur basique et je commence ici à étudier. Il y a une information qui est grisée, c'est-à-dire je ne peux pas l'échanger, c'est la hauteur de mur. C'est-à-dire si vous voulez faire un changement au niveau de la hauteur de mur, il faut y aller dans la fenêtre ici à droite et changer la hauteur de mur. Bien. Ici, je commence avec un décalage inférieur d'étage, je vais lui dire écoute, un zéro, je ne veux pas de décalage de mur, ici zéro. ce qui rend la hauteur max de croissance. L'étage d'implantation, ça doit être le réchaussé dans notre cas de figure. Mais si vous voulez faire un changement, vous pouvez le faire. Réchaussé vers le premier étage. Bien. Par la suite, ici, on trouve les matériaux de construction, c'est quelque chose dont on va discuter par la suite. et ce n'est pas vraiment très, très simple. Parce que nous, on va utiliser un matériel de construction, oui, mais on va le changer dans la 3D. Finalement, avec les les textures photoréalistes, on est d'accord ? Je prends par exemple un béton simple et je clique sur OK au début. On va y avoir plus de paramètres par la suite. Bien. Ici, il y a un curseur qui est libre, c'est-à-dire quand je clique ici, un clic simple et je dirige la souris, je trouve que il y a la distance et l'angle autant qu'information flottante. Vous le voyez, la distance et l'angle. Bien. On dirait qu'avec une distance en centimètres, bien sûr. Comment je peux dessiner ? Il y a la première manière, c'est la manière libre un tout petit peu, c'est-à-dire le premier point et je clique sur le deuxième. OK. Un mur. Et si, dans la boîte de dialogue une deuxième fois, je trouve en haut les options de la géométrie. Si je maintiens la sélection, je trouve qu'il y a un mur simple et un mur continue. Un mur simple, c'est celui qu'on vient de faire maintenant, c'est-à-dire un clic et un deuxième clic. C'est un mur libre. Je n'ai pas spécifié la valeur, on est d'accord ? Par la suite, si je veux vraiment spécifier une valeur, il suffit juste de cliquer, déplacer la souris un tout petit peu à droite ou à gauche selon le besoin. D'accord ? Quand vous voyez, c'est un mur incliné. Je tape le bouton tabulation, les deux flèches, et je mentionne la valeur. J'ai 1200 cm, je prends par exemple 600 cm, c'est juste un exemple, avec, tape une deuxième fois, avec un angle de 0 et contré. En effet, j'ai créé un mur de 500 avec un angle de 0. C'est bon ? Bien. Échappe. Sélectionnez. Et créez un rectangle de sélection qui me permet de sélectionner tout ce qui se trouve dans ce mur ou bien cliquer sur chaque mur et le supprimer si vous voulez. Bien. On répète la même opération, sauf que cette fois, je clique sur mur et je m'attiens à la sélection et je vais utiliser un mur continu. C'est le plus important dans notre cas de figure. Bien sûr, le tout est important, mais dans notre cas de figure. Je clique un clic simple, bien sûr, avec la touche Tab, comme on a déjà appris. Je prends par exemple 1000, c'est 10 mètres exactement, on est d'accord, avec un angle de 0. Entrée. quand vous voyez, j'ai le mur qui est continu. C'est-à-dire, je peux faire un autre mur. Par exemple, 600, un angle de A. Dans l'angle, si vous captez toujours les informations d'autocad, vous allez me dire « Monsieur, c'est arrobate. » Non, non, il faut t'oublier. On a une deuxième philosophie. On est d'accord ? C'est une autre société en plus, c'est Graphisoft. Je vous explique. On a soit 90 en bas, soit 90 en haut. C'est simple. Ok ? Je prends 90 en bas. Normalement, « Monsieur, je veux supprimer ce point. » Allons-y. Je veux supprimer cette ligne sans supprimer la totalité de mon dessin. Je clique sur le bouton « Supp » du clavier. Non, non, pardon. « Dez le texte. » C'est ce qu'il y a dessus. « Pour qu'il n'y a qu'il y a de le texte. » « Dez le texte. » On est d'accord ? Bien. Si je veux, par exemple, 90 en haut, je mets 600, 90 en haut. C'est simple. C'est-à-dire, c'est selon la direction de la souris, on peut dessiner un mur. « Je peux sortir de la souris. » Bien sûr. Allons-y, messieurs. Je veux, par exemple, une valeur de 45. Une valeur de 45. C'est-à-dire, je mets, par exemple, je ne sais pas, un mètre, deux mètres, cinq mètres, je ne sais pas, six mètres, c'est juste un exemple, on est d'accord ? Six mètres, merci, 600. Donc, je prends ici 45, tape, 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 600. Eh bien, voilà, on a un mur de 45 selon la direction de votre souris. On est d'accord ? Normalement, ce n'est pas 45 si vous le comparez avec la doctrine ou bien la technique de dessin de AutoCAD, c'est autre chose. On est d'accord ? Normalement, c'est 90 plus 45. On est d'accord ? Mais dans Archicast, c'est hyper simple au niveau de dessin. OK ? Bien. Je veux y aller tout droit. Attention, je veux y aller tout droit. Il suffit juste de diriger la souris d'une manière droite et je trouve ce point-là. Ce point-là, normalement, c'est le point qui est aligné avec le point de départ. Je peux cliquer sans même calculer. Je peux cliquer ici. Ah, monsieur, si vous voyez un petit marteau, c'est déjà. Merci. On va fermer le plan de travail. On a une chambre un tout petit peu compliquée, surtout au début. On vient de compliquer les choses, mais ce n'est pas grave. C'est ma manière de... ça a beau les choses. On a terminé. C'est bien, mais monsieur, c'est un plan 2D. Ah oui. Donc, il suffit juste de cliquer sur F3. mais on n'a rien. Ah oui, ce n'est pas grave. Si vous trouvez F3, il suffit juste d'aller en bas et cliquer sur Optimiser. Et voilà notre plan qui est en croix D. Donc, bien, il y a bien sûr l'orbite. Il y a en bas, l'orbite qui vous permet tout simplement de pivoter dans votre plan 3D. C'est clair ? Bien. Mais si on veut y aller dans le plan 2D, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est simple. C'est simple. On clique sur F2. Il y a des raccourcis. F2. Donc, F2 pour aller dans le plan 2D. F3, c'est pour le plan point D. F2. Bien sûr, sans oublier qu'il y a des points communs entre les programmes. La roulette, c'est pour zoomer et dézoomer. Et le bouton de la roulette aussi, c'est pour se déplacer comme dans AutoCAD. AD2, c'est comme dans AutoCAD. Bien. Je prends par exemple l'outil mur et une deuxième fois. Restez connectés. Le premier cours, il est très, très important. Bien. Je trouve que si je veux dessiner un mur ici, avec des mesures, bien sûr. Si on veut dessiner juste comme ça, alors on peut dessiner. Et ça. si je veux dessiner sur mes yeux, je dois y aller vers vue, la règle. Une règle. Bien sûr, je retrouve la règle ici. 1, 2, je répète, vu, règle, vue, règle. Je prends une ligne, soit horizontale, soit verticale, pour spécifier le pont de départ selon le besoin. On est d'accord ? Allons-y. Je vais le mettre ici. Pourquoi ? Pour calculer la distance exacte entre les deux murs sans prendre en considération bien sûr les murs. Je veux par exemple 2 mètres ou 3 mètres exactement. Bien. Dans ce cas, écoute-moi très attentif. je clique sur échappe, je déplace le curseur au-dessus de la règle et j'observe qu'il y a un petit flèche de 4 flèches, le voile. Je clique et je le déplace manuellement. Monsieur, mais on ne travaille pas manuellement. Oui, je le déplace manuellement et j'observe. La première des choses que j'observe, c'est quoi ? C'est une valeur qui se change. Je clique sur tab maintenant elle est fixée comme vous voyez. Je tape par exemple 400. C'est juste un exemple. Et je clique sur entrée. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? On a un déplacement de 400 cm. Je clique sur mur par la suite et bien sûr je clique sur la boîte de dialogue. Pourquoi monsieur ? On ne va pas utiliser la même valeur ? Non. On va utiliser les mêmes valeurs ici sauf que l'épaisseur de mur est de 300. Ce n'est pas un mur externe c'est un mur interne. Je prends par exemple le 10. Je clique sur OK. Par la suite je clique sur ce petit point là un point et je déplace la source. je refais la même opération la distance. Je veux par exemple le 400 non on a normalement 600 donc je prends environ 300 ou 300 ou 350 avec un angle de 45 avec un angle de 0 le vol on a un mur de 300 c'est de 3 mètres on est d'accord avec un angle de 0 le suivant ça peut être un mur comme ça et c'est tout à fait correct quand j'observe l'œil c'est-à-dire qu'on a un mur perpendiculaire on est d'accord avec les lignes proposées ce qu'on appelle les repères commentés les repères commentés on est d'accord et je peux cliquer quand je peux saisisser les informations l'homa tab la distance c'est combien c'est 400 donc 400 sur 90 entrer entrer si vous avez les informations correctes c'est super simple si vous voulez juste cliquer c'est tout à fait correct on est d'accord bien en amenant un cloison de de combien de 3 sur 4 allons-y on va refaire la même opération le même mur cette fois vers l'autre sens avec une petite erreur que je vais rectifier par la suite on a un mur ici je peux spécifier la distance une deuxième fois allons-y je prends environ 300 une deuxième fois c'est juste pour le test on est d'accord avec un angle de 0 entrer la première remarque donc je clique ici pour arrêter le mur la première remarque que j'ai ici que le mur se trouve avec un décalage de 10 bien je prends la flèche il y a la possibilité de le supprimer à refaire mais je préfère vraiment rectifier comme ça je vous montre la solution je clique sur la flèche pourquoi la flèche la flèche il sert tout simplement à sélectionner je prends la sélection et ici je trouve face extérieure il y a trois faces il y a trois propositions face extérieure face intérieure et le milieu on est en face extérieure certainement je vais utiliser face intérieure je l'ai inversé dans l'autre sens ok bien je répète celui-là et celui-là on est d'accord avec deux faces totalement différentes bien je peux refaire bien sûr l'opération en supprimant cette ligne et je clique sur cette ligne et je prends ce petit point un petit point un petit point qui me permet de déplacer comme il me permet de déplacer verticalement ou bien la translation si je crée par exemple bien sûr un déplacement en translation ça me permet de déplacer le point où je veux sans le moindre problème comme je peux par exemple faire une rotation à travers un point et on est d'accord qu'il y a la possibilité de le déplacer ou bien faire une rotation et ça je clique sur mur je vais juste vous montrer bien sûr un petit peu les techniques cette fois si je veux dessiner je prends ce petit point là et je dessine correct dès le début on est d'accord avec un décalage de 300 restant 300 et avec un angle de 0 oui c'est selon le besoin c'est selon le besoin on est d'accord bien si je prends par exemple le petit mur cette fois je clique sur ce petit point là je peux le diriger vers l'autre sens on est d'accord et en même temps je vais lui dire écoute j'ai pas désactivé la sélection je clique sur face extérieure vers face intérieure et bien voilà maintenant il est vers l'intérieur c'est selon le besoin je clique ici un double clic pour arrêter un mur continu pour arrêter un mur continu j'arrête actuellement avec les murs qu'on vient de faire on est d'accord et je vous montre le résultat en 3D je clique sur 3D ou bien je clique sur le menu F3 ou bien 3D comme vous voyez chaque changement est en considération bien sûr en direct bien supposons que je travaille dans la 2D maintenant je veux insérer par exemple une porte je clique sur le menu descend je choisis une porte bon actuellement on va juste mettre une porte n'importe par la suite la chose la plus importante dans la porte c'est le décalage de mur principal le mur principal on est d'accord c'est très important la largeur et la hauteur on va changer par la suite on ne peut pas garder une porte basique dans un rondu 3D on est d'accord c'est à dire je prends une porte je clique ici sur la petite flèche pour choisir une porte basique porte intérieure porte avec un faux cadre la porte d'entrée aussi il y a l'icône donc il y a une différence entre la flèche et l'icône quand je clique sur l'icône je trouve bien sûr les types de porte coulissante de garage à tambour et autres je prends par exemple une porte simple par exemple c'est juste un exemple une porte simple la première deux choses c'est la largeur on a une largeur de 90 je prends par exemple le 100 la hauteur elle est de 210 je prends par exemple 200 et 20 l'appui normalement c'est 0 on est d'accord il faut qu'il soit vraiment à fleur par rapport le son et si bâton de porte quel type il y a des designs proposés si vous voulez utiliser un parmi les designs proposés on est d'accord bien type de poignée je clique sur OK actuellement je me déplace devant un mur et je clique c'est strictement interdit normalement je dois spécifier l'endroit exact mais dans la première séance c'est pas la peine on est d'accord et là il vient de me dire est-ce que c'est une porte qui se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur donc puisque c'est une porte d'extérieur d'entrée je vais la mettre comme ça par la suite c'est la direction si c'est une porte d'extérieur on a une mur à la place à la place Anna je vais vous expliquer on prend l'enregistrement c'est bon on a une porte je clique sur la 3D ou bien 3D je trouve vraiment ma porte qu'elle est dans le bon endroit et on peut refaire bien sûr la même opération pour les autres murs c'est tout pour aujourd'hui on est d'accord à la source